Côtoyant depuis plus de 30 ans Alain Delon, Hiromi Rollin a noué une relation controversée avec l'acteur. Au point de vouloir l'épouser, comme l'affirme le comédien lui-même dans son procès verbal avec les gendarmes, obtenu par le Parisien. La guerre ouverte entre les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, Anoushka et Alain Fabien a plus que jamais mis au jour la situation difficile dans laquelle se trouvait la star de 88 ans. Une affaire qui succède à celle qui opposait Hiromi Rollin à la famille Delon. Si elle cesse de terminer avec un classement sans suite de toutes les plaintes de part et d'autre, le Parisien vient de révéler le procès verbal d'une audition de l'enquête qui a eu lieu au mois de juillet 2023. Elle permet de mieux mesurer l'état physique et psychique dégradé de l'acteur, d'appréhender son couple avec celle qui est considérée comme une dame de compagnie et notamment l'envie de mariage de celle-ci. Hiromi Rollin a été écartée de la vie d'Alain Delon par sa progéniture après que celle-ci estimait qu'elle maltraitait le comédien mythique. L'acteur, fier que ses enfants lui viennent en aide, a toutefois expliqué que cette femme tenait une place importante dans sa vie et avait gagné en intimité. Mais ces derniers temps, il ne la supportait plus être présent à ses côtés. Décrite par différents témoignages comme bienveillante ou alors manipulatrice, elle aurait ardemment souhaité devenir Madame Delon. Son grand échec, si est-il le mariage, a déclaré au gendarme Alain Delon d'après les informations du Parisien, expliquant que son ancienne amante n'arrêtait pas de lui demander de l'emmener à la mairie. La fortune du comédien mythique avait de quoi l'intéresser mais selon lui, elle n'a pas obtenu grand-chose mais au final, elle aurait pu avoir plu. Il précise, en me convainquant qu'elle ne pouvait être personne et ne rien avoir sans moi. Selon elle, les enfants d'Alain Delon étaient contre elle. Pourquoi Hiromi Rollin aurait-elle voulu si ardemment épouser Alain Delon ? Une envie de noce dont Hiromi Rollin a parlé dans une lettre datée du 8 février 2023, retrouvée par les gendarmes. Le plus beau cadeau que tu puisses me faire, si esti que je porte ton nom, avait-elle imploré. Une requête qui, doublée de ses recherches sur Internet qui interroge sur une volonté de préparer l'héritage de l'acteur, qui ne cesse de marier qu'une fois, avec Nathalie Delon, la mère de son aîné Anthony, voilà qui ne va pas servir l'ancienne assistante réalisatrice qui a noué depuis leur rencontre, il y a plus de 30 ans sur le plateau du retour de Casanova, une relation controversée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501